Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des différents bénéfices de nos farines fonctionnelles en application. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les marchés des snacks salés et céréales du petit-déjeuner et plus précisément sur les procédés d'extrusion. Concrètement, quels sont les challenges de ces marchés et comment les farines fonctionnelles peuvent-elles y répondre ? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de notre experte application R&D, Anne-Sophie Godard. Bonjour, je suis Anne-Sophie Godard. Je suis ingénieure application de l'activité Snacks et céréales petit-déjeuner chez Limagrin Ingrédients. Et aujourd'hui, nous allons parler des farines fonctionnelles en application extrusion. Pour commencer, Anne-Sophie, l'extrusion, c'est quoi ? La cuisson-extrusion est un procédé de cuisson et de formage. À partir d'un mélange de farine et de semoule et d'eau, on forme une pâte qui va être entraînée par une vis. La vis va travailler la pâte en apportant du cisaillement. Les fours au chauffant vont cuire cette pâte qui se transforme en un fondu. Ce mélange vitreux arrive enfin d'extrudeuse sous pression pour passer à travers un petit orifice et une filière qui va donner la forme du produit fini. La différence de pression et de température en sortie va déclencher l'expansion et ce produit expansé sera alors découpé par un couteau rotatif pour obtenir le produit fini. Les produits de l'extrusion directe sont très variés en forme et en couleur en fonction de leur composition et de la filière choisie. Cette technologie est principalement utilisée pour les snacks qui seront aromatisés et les céréales petit-déjeuners qui seront enrobés. Quelles sont les particularités et les challenges de ces process d'extrusion ? En extrusion, deux types d'équipements sont utilisés. Les extrudeuses monovis et les extrudeuses bivis. Les monovis, du fait de leur vis unique, sont beaucoup plus flexibles et permettent d'utiliser des ingrédients qui ont un large spectre de granulométrie. En revanche, elles ne permettent pas de travailler des extrudats à faible viscosité. Les bivis, du fait de leur devise co-rotative ou contra-rotative, sont auto-nettoyantes et plus adaptées à une large gamme de viscosité. Néanmoins, elles sont plus adaptées à des granulométries plus fines qui peuvent engendrer des problèmes d'écoulement dans l'extrudeuse. C'est pourquoi une farine fonctionnelle granulée, avec une granulométrie maîtrisée, peut être nécessaire pour une meilleure productivité. Le fait de traiter thermiquement et de sélectionner une granulométrie plus grossière permet de réduire l'indice de cohésion et d'améliorer l'écoulement de ces farines. Et comment peut-on vérifier qu'une farine s'écoule mieux qu'une autre ? Grâce à l'indice de cohésion, qui est mesuré avec un texturomètre et son module poudre. Comme nous pouvons le voir sur ces images, la farine est préparée dans un godet où une hélice va mesurer la contrainte lors de son mouvement. Plus la poudre exerce une contrainte sur l'hélice, plus l'indice de cohésion est haut et donc la farine s'écoule moins bien. Si on compare une farine native de blé et une farine fonctionnelle granulée, l'indice de cohésion est nettement plus bas pour la farine fonctionnelle. C'est pourquoi ces farines fonctionnelles sont conseillées en extrusion. Elles s'écoulent mieux et ne vont pas boucher l'extrudeur. Merci Anne-Sophie, nous comprenons mieux l'intérêt d'utiliser des farines fonctionnelles dans les procédés d'extrusions. Restez connectés pour en savoir plus sur comment répondre aux challenges texture et nutrition en extrusion grâce aux farines Innocence.